The Parliament has approved the so-called two-pack measures aimed at strengthening the stability and growth pact. Jean-Paul Gauzès of the EPP Group is rapporteur on the measure. Monsieur Gauzès, can I ask you first of all if you can explain how does this add teeth to the existing set of measures? Les deux textes qui font partie de ce qu'on appelle le two-pack viennent compléter le dispositif qui est résulté du six-pack, des six textes précédents qui ont déjà été adoptés. Ces deux textes concernent l'un, celui dont j'étais rapporteur, la prévention des difficultés des États ou les mesures pour essayer de résoudre ces difficultés. Et le deuxième, dont est rapporteur Madame Ferreira, socialiste, concerne les budgets excessifs et la résorption des déficits excessifs. Monsieur Gauzès, your report also calls for a kind of early warning system to see ahead of time if a country is going to arrive at a financial crisis. L'objectif est de prévenir les crises et ensuite d'apporter éventuellement des remèdes aux événements, aux éléments qu'on discerne comme étant préjudiciables à une bonne santé économique des États membres et donc à une bonne santé de la totalité de la zone de l'Union européenne, puisque ces deux textes, de l'espace euro, puisque ces deux textes concernent la zone euro. Là, le dispositif fait que la Commission, alertée par un certain nombre d'indicateurs, va proposer au Conseil des mesures qui permettront de rétablir les équilibres ou de rétablir les situations. Et ensuite, une négociation s'engage entre la Commission et l'État membre ou les États membres considérés pour mettre au point les dispositifs précis qui sont de nature à permettre le rétablissement de la situation. Your report also says that a country could be asked to seek financial assistance. That doesn't mean required, so that's not really teeth, is it? Il y a une difficulté, effectivement, il peut y avoir une différence d'appréciation entre la situation de l'État telle que l'aperçoit l'État concerné et la situation qui est perçue par les autres membres de la zone euro. Et dans ce cas-là, il y a nécessaire négociation, mais il n'y a pas forcément d'obligation immédiate de l'État de se soumettre aux propositions de la Commission. Je crois que chacun comprendra dans le dispositif que c'est l'intérêt commun de trouver les voies et moyens, les mesures, les méthodes qui permettent de satisfaire à la fois les positions de l'État, qui n'a pas nécessairement la volonté de passer pour un assisté, et l'intérêt commun qui est que la zone euro fonctionne mieux.